bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles 4e édition aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir sophie riel bonjour sophie bonjour marissa alors tu vas intervenir justement dans le dans notre dans notre sommet une fois de l'année de plus nous apporter voilà ta ta lumière justement sur rayonner notre lumière divine pour créer notre prospérité donc on va en parler dans quelques instants mais avant est ce que tu pourrais voir les personnes qui ne te connaissent pas et bien nous dire qui tu es et quel a été ton parcours à voilà comment s'est manifesté ton don voilà et comment aujourd'hui tu réussis à transmettre à tout ce que tu transmets à ton public oui volontiers marissa et ben je pense déjà que comme de nombreux thérapeutes j'ai eu un parcours on va dire un petit peu chaotique et je le décris vraiment si tu veux comme deux vies différentes la première vie où eh bien je suis issu d'une famille athée alors que moi dès que j'étais enfant j'avais des perceptions pour moi ça me semblait naturel de parler à la vie aux divins voilà et puis j'avais la souvenance d'autres planètes de choses qui se passaient pas ici et maintenant mais l'environnement n'était pas du tout propice donc j'ai dû garder tout ça à l'intérieur de moi et puis ben j'ai fait comme les autres j'ai fait ce qu'on je supposais qu'on attendait de moi en fait le seul exemple que j'avais c'est à dire eh bien rentrer dans un cadre avec un métier on va dire reconnu voilà par exemple le secrétariat ou des choses qui sont vraiment concrètes et qui étaient tout à fait en dehors on va dire de mes aspirations et j'ai toujours été on va dire un peu à part dans la famille et il revient une petite anecdote où justement j'étais très attirée par toutes ces choses on va dire ésotériques ces plans subtils voilà je lisais des livres comme sur les vies antérieures tu vois et tout ça ça me semblait normal et puis quand il a fallu choisir une option après le bac et ben ma mère elle m'a dit tes trucs ésotériques c'est bien mais ça met pas du beurre dans les épinards alors tu vas justement passer ton bac et après faire quelque chose de sérieux et je me suis retrouvée dans le secrétariat bon après j'ai pas suivi ça parce que j'ai rencontré mon mari et puis on a acheté une boulangerie mais ça restait du commerce tu vois et vraiment quelque chose on va dire de pratique aux pratiques et puis au fur et à mesure que les années s'accumulaient ben il y avait de moins en moins de sens voilà ça je me disais mais c'est pas normal de vivre comme ça ce qui fait qu'après des bouleversements divorce changement de région voilà je me suis remise en question et j'ai vraiment entamé mon parcours où avant c'était plus de la théorie tu vois à travers les livres à travers ce que j'apprenais et je suis entrée dans la pratique ben voilà à travers des stages à travers des formations un travail à travail sur soi justement j'ai expérimenté les régressions pour retrouver mes vies antérieures et puis tu vois quand on fait ce travail en fait pour chacun d'entre nous c'est comme une boîte qui s'ouvre c'est à dire que eh bien ça tu vois en exploration intérieure ça fait remonter des choses et puis au fur et à mesure ça sort et puis il faut comprendre que la conscience c'est comme un muscle c'est comme un muscle alors ça s'affine à travers les pratiques tu vois même si tu as un don ben ces perceptions des plans invisibles le fait le fait par exemple moi je capte les émotions des autres je capte les mémoires des gens qui sont en fait dans leur structure énergétique tu vois je capte la circulation énergétique donc ça c'est un don c'est quelque chose que j'ai pas eu besoin d'apprendre mais et bien c'est par la pratique que tout ça c'est affiné c'est en faisant des soins c'est en apprenant le Reiki c'est voilà en faisant un travail sur soi justement puisque plus tu te libères de ton histoire personnelle plus ça laisse de la place en toi pour et bien c'est donc qui reviennent et toutes tes capacités alors ben voilà il y a effectivement des moments où tu doutes et ben il faut avoir le courage en fait si tu veux d'entrer en action c'est à dire de pratiquer c'est à dire de se former à des techniques moi je me suis formée à plein de à plein de choses j'ai appris le tarot j'ai fait du Reiki j'ai les fleurs de bac j'ai appris le massage etc et puis au fur et à mesure que j'avançais ben j'ai commencé à faire des consultations et c'est les gens spontanément qui venaient vers moi qui me demandaient des conseils tu vois donc il y a aussi la part de ce que tu dégages et puis plus tu te reconnais en fait dans ses talents et ses dons plus en fait les autres en face te reconnaissent mais tu vois ça commence par ce cheminement intérieur de te valider toi voilà et j'ai commencé avec les fleurs de bac après j'ai fait des soins Reiki des enseignements Reiki aussi j'ai formé des gens et puis ben tout ça cette pratique en fait ça a continué d'affiner tous mes sens et puis si tu te laisses porter et ben ça évolue maintenant je ne fais plus de massage je ne fais plus d'enseignements Reiki voilà je me suis tournée j'ai fait pendant 15 ans des consultations individuelles qui m'ont aussi beaucoup renforcée qui m'ont permis de mettre en place tout un enseignement sur la guérison intérieure et sur la libération émotionnelle et maintenant ben j'ai commencé à créer des méditations guidées donc je suis créatrice de méditations guidées et YouTube et puis j'ai commencé à faire des conférences en ligne j'ai écrit trois livres aussi donc maintenant ben cette thérapie elle s'est transformée plus en créativité tu vois et je me suis tournée vraiment vers l'enseignement collectif donc je fais des conférences en ligne, des ateliers pour guider une majorité de personnes à retrouver en fait leur propre sens c'est-à-dire à sortir de ces carcans, de ces conditionnements qui ne sont pas vraiment nous en fait parce qu'on est tous enfermés dans un cadre de la dualité qui ne nous correspond pas et en faisant ce retour à soi tu vois en s'impliquant en fait c'est un investissement sur toi que tu fais et je trouve très intéressant de parler de termes financiers pour parler de soi en fait parce que voilà tu t'impliques dans ton processus de retrouvailles avec toi-même tu guéris tes blessures tu investis dans tes dons en les développant, en te formant et puis après ben c'est le courage d'entrer en action de pratiquer, de proposer ça au monde C'est très inspirant et justement tu vas nous parler de lumière divine pour créer notre prospérité pendant le sommet donc est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les points que tu vas aborder ? Oui bien sûr, alors le plus important c'est ça c'est de comprendre que nous ne sommes pas des êtres humains qui de temps en temps faisons des expériences de lumière spirituelle voilà, nous sommes cette lumière, cette divinité dans un corps humain voilà, il faut prendre le processus dans l'autre sens donc cette lumière elle est en chacun d'entre nous au-delà de ce qu'on a vécu on peut avoir une vie heureuse, agréable, confortable on peut avoir de grandes souffrances à l'intérieur de soi cela n'enlève rien au fait qu'avant tout nous sommes cette lumière dans la matière et donc il faut apprendre à distinguer notre identité divine de la part de la personnalité, ce qu'on appelle l'ego avec ce format horizontal c'est-à-dire il faut arriver à aller dans notre grandeur et c'est ça que j'aimerais transmettre aux gens de trouver leur propre lumière intérieure qui est simplement l'amour c'est la simplicité de la vie mais malheureusement qu'on ne nous apprend pas c'est apprendre à nous aimer, apprendre à aimer notre vie et aussi un point prioritaire apprendre à se laisser aimer parce qu'on n'apprend pas à recevoir non plus alors si tu ne te connectes pas à l'abondance de la vie si tu ne te connectes pas à cette source d'amour si tu n'ouvres pas ta conscience et puis ta structure énergétique pour recevoir tu ne peux pas te connecter à la prospérité à l'abondance de la vie à la réussite, au succès qui sont entièrement naturels voilà le but en fait le cheminement c'est de recontacter ça en nous et d'être dans le positionnement juste pour le manifester dans la matière donc voilà le postulat de base nous sommes tous cette lumière cet amour, cette conscience que l'on trouve avant tout dans notre chakra du cœur et qu'ensuite on expanse et en faisant de cet amour en le ressentant en nous pas en le comprenant intellectuellement mais en le ressentant en nous et puis en le faisant briller ben voilà c'est là qu'on est connecté aux richesses de la vie ces richesses intérieures qu'après avec des intentions avec des rituels avec la pensée positive avec plein de choses et bien on peut matérialiser c'est ça le sens de la vie de l'invisible au visible de l'abstrait au concret donc j'aimerais enseigner ça et partager ça de trouver notre lumière divine de la ressentir de trouver l'alignement juste avec un bon ancrage qui est indispensable donc je parlerai aussi de l'ancrage pour matérialiser vraiment cette prospérité et que les gens comprennent qu'elle est entièrement naturelle et qu'elle est normale en fait tu vois ce qui n'est pas normal c'est ça c'est la pauvreté c'est l'étroitesse c'est les limites c'est le manque ça ce sont des conditionnements justement ici de la dualité et de certains comportements humains et voilà alors que lorsqu'on va dans notre identité divine et bien tout ça lâche et puis on trouve autre chose on trouve notre grandeur on trouve nos richesses on trouve notre splendeur et on se connecte à la véritable magie divine voilà merci on a vraiment hâte de te retrouver dans ta conférence et justement c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe la transformation du monde les différentes crises qu'on en a pu passer au quoi comme tu l'as dit c'est vraiment de regarder de commencer à l'envers finalement du subtil à la matière et en se connectant à sa divinité c'est de recréer finalement de créer sa propre réalité est-ce que tu auras des choses à me dire par rapport à ça ? oui il faut changer le regard qu'on a sur soi comme tu le disais c'est du subtil à la matière et aussi de comprendre que la vie commence par soi or quand tu dis ça souvent tu te fais traiter d'égoïste tu vois parce que non il faut se sacrifier pour les autres ou ça se fait pas etc mais oui mais si tu ne prends pas soin de toi tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne comprends pas comment créer ton bien-être comment tu peux l'amener aux autres ? tu vois on a tendance justement à être à l'envers on prend la souffrance des autres on souffre avec eux qu'est-ce qu'on fait ? on augmente la souffrance dans ce monde tu te sens traiter injustement tu vois l'injustice du monde ça te met en colère etc tu vas venir nourrir cette colère et tu vas l'augmenter donc encore une fois c'est ce qu'on appelle le retournement de la conscience non c'est de te poser de trouver ta propre paix ta propre justesse le sens que tu donnes à ta vie parce que c'est unique pour chacun et puis il faut savoir répondre à cette grande question quel sens je donne à ma vie pour ensuite aller dans ce sens le sens c'est aussi la direction et puis l'humanité surtout dans notre société nous sommes beaucoup assistés tu vois c'est un peu comme des enfants qui attendent que la solution elle vienne de l'extérieur or aujourd'hui tout ça comme tu l'as dit dans cette société qui se transforme non ça marche plus il faut cesser d'attendre quelque chose parce que tout est à l'intérieur et puis il faut avoir aussi cette responsabilité de se considérer non plus comme des enfants ou des personnes qui sont assistées ou des êtres impuissants mais d'aller justement par le retour de cette identité divine dans notre conscience et de nous considérer comme des adultes or l'adulte il est censé être autonome il est censé prendre ses responsabilités et j'ajouterais que la responsabilité c'est pas la culpabilité on n'a rien fait de mal mais c'est d'assumer nos choix et c'est de nous engager justement sur nos propres chemins en cessant d'être influençable par rapport par exemple à l'inconscient collectif qui nous plomb bien donc lorsque tu es aligné quand tu es dans ta verticalité voilà tu es connecté à la source tu n'es plus connecté à l'inconscient collectif et rien que ça et bien c'est une libération majeure tu vois mais c'est d'avoir cette responsabilité d'aller dans son autonomie et de devenir sa propre source d'amour de savoir s'aimer de sentir que toutes les solutions elles sont en nous et donc d'avoir le courage d'aller les chercher et effectivement quand on amène plus de lumière en soi qu'est-ce qui se passe ? ça fait sortir nos zones d'ombre donc le travail sur soi c'est aussi avoir beaucoup de bienveillance tu vois d'accueillir ces zones d'ombre en sachant que nous ne sommes pas nos ombres non nous sommes cette lumière divine qui a la capacité de purifier ces ombres ces ombres pardon de les transmuter pour retrouver son chemin de lumière et puis sa prospérité la prospérité c'est pas que matérielle c'est aussi la joie c'est le bonheur c'est l'ouverture voilà c'est la réussite sur tous les plans et ça c'est naturel ça fait partie des lois universelles de la vie et c'est quelque chose qu'on devrait considérer comme normal alors ben voilà comme personne nous l'a montré ben on est là moi et les autres personnes qui sont dans ce sommet comme toi et pour montrer aux gens que c'est possible nous on y est arrivé voilà moi je suis heureuse sur tous les plans je vis de conflit avec personne voilà je suis heureuse dans ma vie personnelle dans ma vie professionnelle j'ai cette réussite et on ne peut servir que d'exemple de dire ben voilà j'ai mis en place tel outil tel outil ça a fonctionné pour moi voilà je suis comme vous un être humain avec ses émotions avec ses pensées avec son histoire si ça a fonctionné pour moi ça peut fonctionner pour vous c'est très inspirant ben merci beaucoup Sophie et on te retrouve très vite donc en direct dans le sommet dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles avec toi Marissa à très bientôt Sous-titrage ST' 501